Les scientifiques ayant participé à la 32e expédition chinoise en Antarctique, qui vient tout juste se terminer, affirment avoir découvert le plus grand canyon de la Terre, un canyon qui serait deux fois plus grand que le grand canyon des États-Unis. La centaine de chercheurs se trouvant à bord du navire cielon arrivé marty matin à Genray a reçu un accueil chaleureux de la part de leur famille et des autorités. Ces chercheurs reviennent chez eux après un voyage de 158 jours en Antarctique. Ils ont complété 45 projets dans la région polaire qui ont conduit notamment à la découverte d'un canyon géant sous la glace. Nous pensons que le plus grand canyon du monde est caché sous la glace du Cap de l'Antarctique. Il mesure environ 1100 kilomètres de long, le double du canyon du Colorado. Leurs profondeurs sont similaires aux alentours d'un kilomètre. Cette découverte est effectuée par les scientifiques grâce à l'avion polaire Suyin 601 qui est utilisé pour transporter des biens, pour les missions de sauvetage et pour la recherche scientifique. La Chine, le cinquième pays, a utilisé un avion pour la recherche dans les pôles, après les États-Unis, la Russie, l'Allemagne et l'Australie. L'avion est équipé d'un gravimètre, d'un magnétomètre et d'un radar à glace, ainsi que d'autres appareils scientifiques utilisés en Antarctique pour la première fois. L'avion doit satisfaire de nombreux critères, car il doit affronter la neige et les basses températures. Il est également équipé de skis d'atterrissage. L'avion a couvert une zone de 850 000 km² autour de la station Chongqing, principalement dans la partie orientale de l'Antarcotique. Cela a permis de découvrir une trentaine de lacs subglaciaux et de collecter diverses données. Grâce à l'avion, les scientifiques peuvent désormais réfléchir à envoyer de nouvelles équipes en Antarctique. L'avion réduit le temps de trajet à une dizaine d'heures contre 20 pour cieux longs. Plusieurs pays doivent être impliqués dans le système d'aviation de la région polaire. Il existe un réseau d'aviation dans la région orientale de l'Antarctique qui permet à plusieurs pays de partager leurs ressources. Nous espérons faire partie du réseau et pouvoir utiliser notre propre avion pour aller en Antarctique.